Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc comme vous le savez, il va y avoir un nouveau challenge capillaire Eva's Hair qui va commencer dès le 1er avril et ça sera peut-être le dernier challenge capillaire sans la gamme capillaire Eva's Hair. Mais avant de vous en dire plus, je lance le générique. Alors comme vous le savez, on a maintenant, moi et mon équipe, une boutique en ligne www.evazair.fr Sur ma boutique en ligne, vous pourrez trouver notamment l'huile maskriti. L'huile maskriti s'appelle aussi huile de ricin noir d'Haïti, huile de carapate haïtienne aux Antilles et Haitian Black Astor Oil pour les pays anglo-saxons. C'est un produit 100% naturel fabriqué de manière traditionnelle depuis l'implantation de mon grand-père. Les principales vertus de cette huile sont qu'elle stimule la pousse et l'épaississement des cheveux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos surcils, vos cils, la barbe ou bien les ongles. Sur mon site en ligne, vous pourrez aussi trouver des brosses en poils de sanglier 100%. Et enfin, vous pourrez trouver des foulards en satin. Et très bientôt, la famille va s'agrandir. Il y a une nouvelle gamme capillaire Eva's Hair qui va arriver. Les seules informations que je peux révéler, c'est que pour le moment, on est à fond, on est vraiment au travail. Actuellement, on travaille sur le parfum des différents produits qu'on va avoir et les textures. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va commencer un nouveau challenge capillaire Eva's Hair. Ça va être la troisième édition. Franchement, les filles, j'ai hâte de commencer ce challenge. Je sens que ça va être un truc de fou. Je sens que ça va être un truc de malade. Déjà, la deuxième édition, franchement, on a eu des résultats, mais c'était tellement hallucinant. C'était franchement, pour vous dire la vérité, pour vous dire vrai, les challengeuses, beaucoup des challengeuses ont eu de meilleurs résultats que moi. Donc, franchement, je suis hyper optimiste pour ce troisième challenge. Je vous suivrai tous les jours. On fera tous les gestes ensemble, tous les soirs, sur Instagram, tout au long de la journée. Donc, voilà, c'est par là que ça se passe. Il faudra me suivre là-bas. Celles qui en parlent Instagram, il n'y a pas de problème. Je suis aussi sur Facebook. Il y a les stories quotidiennes sur Facebook aussi. Donc, suivez-moi là-bas. Et puis, pour celles qui n'ont ni Instagram, ni Facebook, bon, à ce moment-là, on se retrouvera sur YouTube, même si je ne mets pas à jour les stories aussi souvent que je les mets sur Instagram et Facebook. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter, comme d'habitude, le listing des produits dont on va avoir besoin pour faire de ce challenge capillaire un succès. Avant de vous parler de la liste des produits dont on va avoir besoin, comme la chaîne a beaucoup grandi, c'est vraiment important pour moi de vous expliquer en quoi consiste ce challenge capillaire. Chaque dimanche pour moi, et jour de votre choix pour vous, on se lave les cheveux. Ensuite, on suit d'un soin hydratant ou protéiné. On démêle les cheveux, on les hydrate, on met en place une coiffure protectrice qui doit durer une semaine, et pendant tout le temps de cette coiffure protectrice, on ne touche plus les cheveux. Puis on recommence le processus, et ceci pendant trois mois. Si vous respectez bien les consignes, d'ici la fin du challenge, vous remarquerez que vos cheveux pousseront plus rapidement, qu'ils seront beaucoup plus épais, et qu'ils seront surtout beaucoup plus beaux qu'avant. Ce challenge vous permettra d'apprendre les bons gestes à adopter pour prendre soin de vos cheveux. Et en adoptant cette méthode définitivement, je peux vous garantir à 100% que vos cheveux connaîtront une évolution spectaculaire et que vous n'aurez plus jamais de problèmes capillaires. Maintenant, je pense que vous vous demandez certainement comment faire pour participer à ce challenge. Et bien figurez-vous que ça va être très simple. A partir du 1er avril, je vais activer la boîte e-mail challenge.evazer.fr et sur cette adresse e-mail, vous devrez envoyer votre photo avec la date du jour et les mesures de vos cheveux. A la fin du challenge capillaire, le 30 juin 2020, pareil, vous enverrez vos photos avec la date du jour, les mesures de vos cheveux et vos cheveux bien apparents pour les délibérations. Maintenant, quels sont les produits dont on va avoir besoin pour faire de ce challenge capillaire un succès ? Donc, j'ai ma petite liste, comme d'habitude. Si vous avez des produits qui fonctionnent pour vous à la maison, je vous suggère tout simplement de les utiliser. Donc, commençons par le commencement. Donc, la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'un ruban métrique. Pourquoi on va avoir besoin d'un ruban métrique ? Parce que, pour commencer ce challenge, on va mesurer nos cheveux pour connaître notre point de départ. Et à la fin du challenge capillaire, pareil, on va à nouveau se mesurer les cheveux pour voir l'évolution. Donc voilà, ça, c'est la première chose dont on va avoir besoin. Ensuite, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux de coiffeur professionnelle, neuve. Bon, si ce n'est pas une paire de ciseaux de coiffeur, il n'y a pas de souci, mais faites en sorte que votre paire de ciseaux soit neuve parce qu'utiliser une paire de ciseaux qui n'est pas en très bon état risque fortement d'abîmer vos cheveux et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite, on va avoir besoin d'un shampoing détoxifiant. Vous êtes libre d'utiliser ce qui fonctionne le mieux pour vous. Certaines préfèrent utiliser des poudres en dienne. C'est vraiment à vous de voir, en fait. Mais on va utiliser un shampoing détoxifiant parce qu'une fois par mois, bon, après, ça dépend des femmes, mais moi, personnellement, une fois par mois, je ressens vraiment le besoin de faire le grand ménage sur mon cœur chevelu pour enlever toutes les impuretés qui n'ont pas pu être enlevées avec un shampoing hydratant. Ensuite, on va avoir besoin d'un shampoing hydratant. Donc moi, le shampoing hydratant que je vais utiliser, c'est le shampoing Kera Kair. Une semaine, j'utiliserai le shampoing détoxifiant ORS pour bien nettoyer mes cheveux et tout le reste du temps, pendant trois semaines, j'utiliserai le shampoing Kera Kair pour un lavage en douceur. Ensuite, on va passer maintenant aux après-shampoings. Donc il y a deux types d'après-shampoings qu'on va utiliser. On va utiliser un après-shampoing protéiné, toujours de la marque ORS, en accompagnement avec le shampoing ORS. Et cet après-shampoing-là, il va permettre d'apporter de la force aux cheveux lorsqu'on aura tout enlevé, lorsqu'on aura enlevé toutes les impuretés. Étant donné que les cheveux seront un peu affaiblis, utiliser un shampoing protéiné permettra vraiment de remettre toute la force à l'intérieur du cheveu. Ensuite, pour les autres jours, lorsqu'on utilisera le shampoing Kera Kair, le Detangling Shampoo, on l'accompagnera avec son après-shampoing de la marque Kera Kair qui s'appelle Umecto. Donc c'est un après-shampoing qui est hyper hydratant et qui permet en fait de conserver tout simplement l'hydratation dans les cheveux. Ensuite, après l'après-shampoing, vous savez qu'on va avoir besoin de porter un casque chauffant pour faire pénétrer ses après-shampoings dans la fibre capillaire. Donc moi, le casque chauffant que je vous propose, c'est un casque de la marque Verela. Pour celles qui n'auraient pas les moyens de se procurer un tel casque ou qui n'ont tout simplement pas envie d'investir un tel montant dans un casque chauffant, je vous invite à ce moment-là à utiliser tout simplement un bonnet de bain qui ne fera pas le même travail que le casque chauffant parce que ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, le bonnet de bain créera cet effet sauna qui permettra à l'après-shampoing de bien pénétrer dans la fibre capillaire et de refermer les cuticules. Ensuite, après le casque chauffant, on rincera l'après-shampoing et après avoir rincé l'après-shampoing, il sera temps d'hydrater les cheveux et de sceller cette hydratation pour pouvoir conserver une coiffure toute la semaine. Donc pour ça, je vous propose deux types de crème hydratante. Tout d'abord, il y a la crème hydratante protéinée de la marque Mega Growth Perfective. Comme vous le savez, elle est protéinée, ça veut dire qu'elle rend les cheveux beaucoup plus forts et des fois, il y a des femmes en fait qui ressentent comme un dessèchement. Et pour ce faire, du coup, pour compenser avec celles qui ont ce problème-là, je vous propose d'utiliser soit en parallèle, soit en alternative, comme vous le souhaitez, une crème hydratante de la marque She Moisture. Ensuite, après avoir hydraté les cheveux, il faudra bien évidemment sceller l'hydratation. Donc pour sceller l'hydratation, est-ce que vous savez ce qu'on va utiliser ? Donc je pense que celles qui me suivent depuis un moment savent exactement ce qu'on va utiliser. Donc ce qu'on va utiliser, c'est l'huile Mascrity. L'huile Mascrity, comme vous le savez, vous pouvez voir les quatre contenants derrière moi. C'est l'huile de ricin noir d'Haïti qui vient du jardin de mon grand-père. Alors cette huile, elle est hyper épaisse, elle a un parfum succulent et elle permet en fait de sceller l'hydratation sur la longue durée. En fait, le fait qu'elle soit hyper épaisse permet vraiment d'apporter ce film sur les cheveux et faire en sorte que de toute la semaine, vous n'ayez plus du tout, jamais besoin de retoucher à vos cheveux en termes d'hydratation en tout cas. Et ensuite, il faudra mettre en place une coiffure protectrice, n'est-ce pas ? Donc pour mettre en place cette coiffure protectrice, on aura plusieurs éléments à utiliser. Tout d'abord, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est du gel. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir des cheveux plaqués comme vous pouvez le voir maintenant. Vous voyez ? Cet effet-là, je ne peux pas l'avoir sans gel, il n'y a pas de secret. Après, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas utiliser le gel. Donc voyez si vous pouvez trouver une alternative, mais moi, en tout cas, le gel, donc voilà, je mets mon gel. Ensuite, après avoir mis le gel, je viens plaquer, faire en sorte que le gel pénètre dans les cheveux avec ma brosse en poils de sanglier 100% Eva's Hair. Et le fait qu'elle soit 100% en poils de sanglier permet vraiment d'orienter les cheveux dans le sens que vous voulez, sans les abîmer. Ensuite, on aura besoin d'épingles, celles qui aiment bien faire des coiffures en utilisant des épingles, n'hésitez pas, c'est à vous de jouer. Ou celles qui préfèrent utiliser les élastiques, à vous de voir aussi, comme vous le voulez. Moi, pour cette coiffure, j'ai utilisé des élastiques, aussi bizarre que cela puisse paraître. Je pensais que j'aurais besoin d'épingles, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Là, ce sera le moment d'aller dormir. Le but, ce sera vraiment de préserver cette belle coiffure qu'on aura faite toute la semaine. Comment on va faire ? Eh bien, on va porter un foulard en satin, Eva's Hair. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce foulard en satin ? C'est qu'il est de 90 cm par 90 cm. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pourrez le conserver sur la tête toute la nuit. Et pour celle qui rencontrera le problème du foulard qui ne tient pas, j'ai une parade pour vous. Je vous propose à ce moment-là de doubler ce foulard en satin Eva's Hair par un foulard en coton qui sera bien, bien, bien plus grand. Et ensuite, une fois qu'on aura fait, qu'on aura utilisé tout ça, qu'on ira dormir, tous les matins, on se lèvera, on aura uniquement enlevé le foulard en satin, passer la journée et le soir, avant de remettre le foulard en satin, on aura besoin d'un vaporisateur qui contiendra de l'eau uniquement, tout simplement pour humidifier les cheveux comme une plante, comme on arroserait une plante chaque jour avant de remettre le foulard en satin pour aller dormir le soir. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous laisse aller faire vos emplettes. N'oubliez pas que vous pouvez commander mes produits sur maboutique en ligne www.evaser.fr Et puis, on se retrouve dès le 1er avril pour le lancement officiel de la 3e édition du Challenge Capillaire Evaser. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada